...pendu présent. Oui, bonsoir Jeanne. Comme vous pouvez le voir derrière moi, le stade de la Pounarou commence littéralement à se faire envahir par les moins de 25 ans. Ils sont là pour la E-Attitude No Drogues, une soirée organisée par la Direction de la Santé ainsi que le Ministère de la Santé. Le but est simple, on peut réussir sa vie, on peut avoir confiance en soi sans forcément utiliser les drogues, ni passer par la violence. Justement, la drogue des fléaux qui ronge la jeunesse polynésienne est-elle armée pour faire face à ce problème, à ce souci ? Éléments de réponse dans ce reportage. En Polynésie, la moitié des consommateurs de cannabis a commencé avant l'âge de 10 ans, les trois quarts avant 12 ans. Et donc la vue de ces images tournées aux abords d'un collège de Tahiti n'étonne plus vraiment le docteur Brugirou. C'est vraiment la consommation de PACA qui est devenue quelque chose qui est inscrit dans les familles, qui la plupart du temps plantent, vendent du PACA, vivent avec cet argent du PACA, pas seulement pour acheter une voiture mais pour manger, qui fait que c'est tellement omniprésent qu'on ne sait plus finalement si c'est légal ou pas légal, si ça fait du tort ou si ça fait pas du tort. Voilà plus de 7 ans que Jacqueline intervient au prix des établissements scolaires ou dans le cadre d'événements ponctuels et cette année, ils sont déjà 300 qui, comme Hinatea, ont choisi de voir si l'herbe n'était pas plus verte ailleurs. Est-ce qu'il y a eu des blessures ? Est-ce qu'il a frappé ? Est-ce qu'il a été violent ? Il a fait des choses qu'il ne fallait pas faire ? Oui, il a fait des choses qu'il ne fallait pas faire. La consommation de cannabis, dans toutes les histoires que j'ai pu analyser, c'est toujours le même mécanisme. J'arrive même à faire les réponses et les questions parce que c'est exactement les événements qui se passent au fur et à mesure. Mentalement, je n'arrivais plus à supporter tout ça. C'était une charge lourde et j'avais envie de confier à ma famille, à mon entourage, à mes amis, mais ce n'est pas la même chose selon la confidence des conseils qu'ils m'apportent. Maintenant, on va essayer de poser nos pieds sur du roc pour essayer de toucher le plus de parents parce que c'est les parents qu'il faut qu'ils se lèvent. Il n'y a qu'eux qui peuvent comprendre le vrai problème parce que la gendarmerie n'intervient pas dans les familles quand il y a de la violence pure, c'est après, il faut déposer plein. C'est toute une procédure qui est lente. Sentiment d'abandon, perte de repère, autant de symptômes qui poussent le consommateur jusqu'au point de non-retour.